Aujourd'hui dans ma collection, la Mercury Maraudeur... Maraudeur. Ça, ça sonne Québec, hein? Ça sonne... Non. Maraudeur. Comment qu'il dit ça en anglais? Maraudeur. Non. Mara... Maraudeur? Maraudeur? Écoute. Manteu boucoué. Maraudeuse. OK. Aujourd'hui dans ma collection, la Mercury Maraudeuse. Bien que la marque Mercury soit disparue du marché canadien au tournant des années 2000, les concessionnaires Ford ont continué de vendre un modèle de cette division jusqu'à sa mort le 4 janvier 2011. Il s'agit bien sûr de la Mercury Grand Marquis, seule berline reposant sur un châssis à échelle à avoir été vendue dans ce présent siècle, avec bien sûr ses cousines que sont les Ford Crown Victoria et Lincoln Town Car. La division Mercury, souhaitant toutefois mettre un peu de piquant dans sa gamme, a choisi de présenter en 2002 au salon de Chicago le Concept Maraudeur, une voiture qui était directement dérivée de la Grand Marquis, mais avec un caractère beaucoup plus fort, qui n'était pas sans rappeler celui de la Chevrolet Impala SS, qui avait été vendue entre 1994 et 1996. Présentée en berline, mais aussi sous forme d'un cabriolet à deux portes plutôt intriguant, le Concept Maraudeur a immédiatement séduit le public, ce qui a donné le feu vert à sa production pour 2003. Bien sûr, la version décapotable, qui impliquait plus de travail au niveau du développement structurel, n'a pas atteint l'étape de la production. Tout de même, c'est en 2003 que la Maraudeur a revu le jour, après avoir été commercialisée sous deux courtes périodes, soit de 1963 à 1965, et en 1969 et 1970. Arborant une robe monochrome avec phare fumée, la Maraudeur propose du chrome uniquement sur ses jantes de 18 pouces, sur ses ceintures de fenestration et ses pots d'échappement, qui annoncent un certain niveau de performance. Et pour cause, la voiture fait appel au V8 de 4,6 litres et 32 soupapes produisant 302 chevaux, un moteur qui est également partagé avec la Ford Mustang Mach-1 et le Lincoln Aviator. On y obtient aussi suspension et freins directement dérivés de la Ford Crown Victoria Police Interceptor, comme celle-ci, une suspension arrière pneumatique empruntée à la Lincoln Town Car, ainsi qu'un rapport de pont final arrière de 3,55. Majoritairement construite en noir, mais également disponible en gris argenté, en bleu et en rouge toréador, la Maraudeur est disponible en une seule version bien équipée. Celle-ci comprend donc siège baquet avec console centrale, scellerie de cuir, système audio avec lecteur CD et cassette, ainsi qu'un manomètre de pression d'huile et un voltmètre de marque Autometer, annonçant à bord le côté musclé de la voiture. C'est d'ailleurs sur cet aspect que Mercury a mis l'emphase pour promouvoir sa Maraudeur, les publicités un brin menaçant illustrant à merveille le niveau de performance et la force de caractère du véhicule à travers des cris spanteneux et une musique rock. Performante et proposant une surprenante maniabilité, cette grosse berline de 4200 livres était capable de boucler le 0,100 km heure en 7 secondes tout juste, bien que l'équipe de MotorWeek ait mis 7,5 secondes pour boucler le 0,60 000 à l'heure. Dernière de sa race, la Maraudeur n'aura hélas pas connu le succès escompté, surtout de ce côté-ci de la frontière où la voiture était vendue à compter de 46 975 $ en 2003. Commercialisée uniquement en 2003 et 2004, la Maraudeur aurait été construite à 11 052 unités sur une période de deux ans, alors que Ford avait prévu une production annuelle de 18 000 copies. Bien sûr, un peu plus de 75 % des Maraudeur auront été produites en noir, la couleur la plus rare étant le bleu, uniquement produit en 2003 à seulement 328 unités. Fait cocasse en terminant, sachez que chaque Mercury Maraudeur vendu était accompagné d'une veste de cuir à l'effigie du modèle, veste qui semble aujourd'hui beaucoup moins rare que les voitures elles-mêmes, si on en croit le nombre de copies disponibles sur les sites de revente comme eBay. Sous-titrage Société Radio-Canada